Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Verseaux pour le mois de septembre, cette rentrée de 2020. Donc on va prendre directement la température pour savoir quelles sont les énergies pour vous les Verseaux en ce mois de septembre. On va s'intéresser au sentimental et à l'aspect vipro-finance. Oh bah c'est facile, ça tombe tout seul. L'esprit du loup transformait la connaissance en sagesse et l'esprit de la sauterelle fait un acte de foi. Alors là ce que je ressens directement pour vous c'est qu'il va falloir en fait faire preuve comme la carte l'indique de foi en ce sens où il va falloir que vous osiez faire quelque chose qui je pense est quelque chose qui pourrait vous paraître être un peu challengeant. Et je crois que c'est lié à une peur de l'engagement. Alors ça pourrait être tout domaine confondu, soit sentimental, soit votre vipro. Vous savez qu'il y a une réorientation à faire ou des changements à opérer. Dans tous les cas il y a des changements à opérer que vous redoutez peut-être un peu mais au final au fond de vous je pense que vous avez les solutions en vous et que vous savez quoi faire. Mais c'est juste la mise en marche, la mise en action de ces changements que vous voulez qui pourraient être un petit peu plus délicates et qui pourraient en fait vous paraître beaucoup plus durs que ça ne l'est réellement dans les faits. Si vous laissez trop votre mental vous embarquer et vous faire des scénarios un peu catastrophes, il y a quelque chose comme ça. On va voir au niveau de la vie sentimentale pour voir si ces fameux entre guillemets ce saut dans le vide là sans parachute c'est plutôt la vie sentimentale de votre vie professionnelle ou les deux. La peur du saut dans le vide là c'est quoi ? On va aller regarder ça tout de suite. On va prendre ça. On va aller voir du côté de votre vie professionnelle si vous ne travaillez pas c'est les projets de vie qui sont en cours ou qui sont à venir dans ce mois. Et votre vie financière, la santé financière pour vous. Ok on va mettre ça ici, ça là. Je vérifie bien quand même que ça enregistre. C'est bon. Alors on va commencer par votre vie sentimentale pour retirer ça du chemin en priorité. Alors pour votre vie sentimentale on nous dit. Voilà c'est la peur d'engagement je pense que c'est de passer à la suite. Ça pourrait être de l'ordre de vouloir se marier, de vouloir fonder une famille, de vouloir en fait laisser libre cours à ces vraies envies profondes qu'on n'a peut-être jamais osé révéler. Donc pour certaines personnes ça pourrait aussi être quitter quelqu'un avec qui on sait qu'on est plus bien mais qu'on reste juste pour la façade. Pour d'autres ça pourrait être une idée de s'engager que vous soyez homme ou femme. C'est l'idée de se dire que toutes les cartes sont en votre possession pour pouvoir mettre en place entre guillemets, établir un plan d'action pour que vous ayez la vie à laquelle vous aspirez. Et je crois que c'est bizarrement ça qui vous fait le plus peur. C'est de pouvoir avoir accès à ce dont vous ne pensiez peut-être pas pouvoir faire justement. C'est comme si ça paraissait presque trop beau pour être vrai et que vous vous disiez que c'était presque trop pour vous et que vous ne le méritiez pas. Il y a quelque chose par rapport aussi à peut-être le fait de penser qu'on ne mérite pas certaines choses de par des croyances limitantes ou des événements de vie où vous allez peut-être avoir tendance à vouloir saboter les choses qui fonctionnent parce que ça vous paraît trop beau pour être vrai. Au niveau de votre vie pro ou des projets de vie, je pense que vous, vous avez attendu, vous avez mûrement réfléchi la chose. Vous savez plus ou moins dans quelle direction vous allez si ce n'est de savoir vraiment concrètement, vraiment être sûr de vous. met quelque chose en vous et met des réticences à aller de l'avant alors qu'on vous dit que c'est sous de très bons auspices, que ça se présente très bien et que le chemin est relativement clair et si les réponses ne sont pas encore arrivées, elles vont arriver dans le courant du mois de septembre. D'ici la mi-septembre, je pense que vous aurez des éclaircissements par rapport à des choix à faire au niveau de votre carrière et peut-être des choix qui vont se répercuter et impacter votre vie personnelle. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a peut-être des changements à faire, à opérer parce qu'on voit qu'on va avoir peut-être, je ne sais pas, l'arrivée d'un enfant, vouloir se marier, préparer un déménagement et qu'on veut pouvoir mettre que les choses soient faites, entre guillemets, dans les règles de l'art. Par rapport à votre vie, ah c'est intéressant la vie matérielle. Pour moi, tout est en train de se débloquer. Pour les versos, tout se débloque en septembre. En tout cas, une bonne partie des choses qui vous posent des problèmes jusqu'à présent va pouvoir être dégagée et la place va être faite pour de la nouveauté. Donc là, on vous dit qu'après peut-être une phase de stagnation dans votre vie professionnelle ou vos finances, il y a un regain de quelque chose, un regain d'énergie, un regain de clientèle, d'espoir aussi que ce que vous mettez en place puisse vraiment concrètement mener à quelque chose de solide, de sérieux. Donc c'est un tirage qui est globalement quand même très positif, je trouve. On va aller voir un complément avec ça. Ouh là, les cartes se sont enroulées. Il y en a tout qui est tombé ? Je ne vais pas prendre ça, on va recommencer. Alors. Au niveau de votre vie sentimentale, la force avec l'herbe qui est le fenouil ici. Donc on voit que si ce n'est pas une relation établie, concrète, que vous avez, que vous êtes en recherche de l'âme sœur ou de quelque chose comme ça, on nous dit que vous êtes tout à fait apte à pouvoir justement accueillir quelque chose dans votre vie de nouveau, que ce soit une personne, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, que ce soit des envies, un désir. Là, on voit que les choses sont, les cartes sont entre vos mains ce mois-ci pour créer et concrétiser ce que vous voulez. Bienveillance au niveau de votre vie professionnelle. Ça, j'ai l'impression que c'est plutôt aussi de l'entourage qui va être un pilier fondateur pour votre évolution. Donc j'espère pour vous que l'entourage est bienveillant et que justement, ça va être quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant. Je pense que, que ce soit votre famille biologique, votre famille de cœur ou tout simplement un mentor, quelqu'un dans votre vie a une influence bénéfique, positive, qui va vous permettre de faire les choix que vous savez, que vous devez faire, mais où vous hésitez, comme si vous allez avoir une confirmation de l'extérieur. Donc ça pourrait venir aussi sous forme de message de la vie, de synchronicité. Peut-être que c'est voir cette vidéo tout simplement. Mais là, il y a une notion d'être aidé. Et si ce n'est pas une personne de votre entourage, c'est quelqu'un qui va apparaître entre guillemets dans le mois de septembre pour vous donner un peu le feu vert en fait et vous dire c'est bon, tu peux y aller. Vérité. Donc là, on nous dit aussi sur votre vie matérielle que s'il y a des changements à faire pour aller vers autre chose et qu'il faut laisser partir quelque chose, il va falloir faire preuve de beaucoup de maturité et de sagesse pour justement faire ce fameux saut dans le vide vers quelque chose de plus nourrissant, de plus prospère et qui au final vous correspond beaucoup plus. Au niveau des chakras, s'il y a quelque chose à travailler ou à révoquer au niveau des vœux karmiques, si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo explicative est en barre d'infos. Pour les versos. Quel est le chakra qui sera révoqué ? Enfin, le vœu en lien avec un chakra. Ouh ! On a pour beaucoup de signes ce mois-ci, c'est le chakra là du... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises au niveau des coloris. J'ai un petit doute. Oui, il me semble que c'est celui... Je viens de prendre conscience d'un détail ici. Il n'y a pas le manipura ? Si, je crois que c'est ça. Donc, vous, ce que vous avez à travailler, c'est révocation du vœu de sacrifice qui est en lien avec le plexus solaire. Donc, vous, c'est ça qui est à travailler pour pouvoir vraiment débloquer peut-être les résidus encore de peur ou de ce qui vous empêche très sincèrement d'aller de l'avant et de vous débloquer et de vous permettre de vous révéler en fait. Donc, je suis très surprise parce que là, j'ai... Bon, bref, ça, c'est pas pour vous, ça ne vous concerne pas, mais en gros, oui. Donc, vous, ce qui est à réévoquer, c'est le vœu de sacrifice que je peux vous aider à faire comme révocation ou que vous pouvez faire par vous-même. On vous dit de travailler sur votre capacité à vous affirmer en tant qu'individu. Donc, c'est très en lien avec le tirage complet, ça fait écho avec votre tirage complet, à savoir vous mettre au centre de votre vie et faire preuve de force et de, quelque part, de conscience de soi en fait. Ok. Au niveau du complément, on va prendre un message de fin pour complémenter ce tirage. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à vous abonner si vous souhaitez à ma chaîne principale, L'eau du feu, si vous voulez avoir des tirages à choix et des vidéos podcast bien-être. Et pour me contacter, évidemment, toutes mes coordonnées seront en barre d'infos. Là, on va voir quel est le message pour vous qui va globalement nous résumer le mois. Jusqu'à présent, ça a été très éloquent, très clair. Donc, je l'espère que ça va pouvoir vous aider, comme ça a pu aider les autres signes. Le miroir en fumée, il y a un autre signe qui a eu ça. Donc, on nous dit de transcender l'illusion pour aller vers quelque chose qui, au final, est beaucoup plus en adéquation, en alignement avec qui vous êtes. Lorsque le symbole du miroir en fumée apparaît, vous êtes invité à voir au-delà de vous-même. Reconnaissez qu'au-delà des limites de votre capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin, mais difficiles à saisir. Il est maintenant temps de croire que, peu importe ce que les conditions actuelles de votre monde reflètent, dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours des humains sont célébrés. La beauté et l'obscurité, la misère et le courage, peu importe où vous en êtes dans votre progression, sachez que certaines choses sont censées être un mystère que vous ne pouvez comprendre que par l'expérience. Faites appel à votre courage, car le miroir en fumée vous montrera la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard aura dissipé la distorsion que vous voyez maintenant. Mais là, je pense que je vous lis aussi l'aspect ressource de cette carte pour celles et ceux à qui ça parlerait. Comprendre l'ombre qui recouvre l'odyssée humaine exige que vous approfondissiez votre histoire pour découvrir la blessure qui vous empêche de voir la vérité de votre situation actuelle. Vos craintes et vos attentes de connaître la déception et d'être indignes peuvent obscurcir votre capacité à avoir le potentiel en vous et chez les autres. Le miroir en fumée peut vous montrer que les choses que vous ne voulez pas voir à cause de vos conditionnements, celles-ci peuvent devenir encore plus réelles, mais seulement parce que vous faites en sorte qu'elles le deviennent. C'est à vous de choisir. Le monde vous tiendra responsable de ce que vous voyez et créez. Pouvez-vous essayer de voir plutôt à travers les yeux de la vérité et de la foi ? Bon ben voilà, c'est raccord. Et ce que je voulais vous dire, c'est justement pour moi, surtout au niveau de votre vie de façon globale, vous sortez justement de quelque chose de flou, de quelque chose de nébuleux pour aller vers une connaissance beaucoup plus profonde des choses. Donc écoutez-vous ce mois-ci, c'est hyper important. Voilà, ben écoutez, je vous ai tout dit les versos, je vous souhaite un magnifique mois et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci. Merci.